on ne les aiment pas reculer la chaise à plus comme ça qu'un prince sujet là va décortiquer malgré ça ils savent que c'est la vérité mais ils sont pas d'accord avec abigail tu as la chance d'être avant son grand à la chance même à tout cas ma première fille elle a 28 ans ah oui en deuxième il a 20 ans ma dernière elle a elle à 16 ans ah non mais toi à 16 ans alors là ils n'ont même plus besoin de toi quoi non mais ils n'ont plus besoin rien d'indépendant de lui s'occupe de ses de ses petits frères ça fait ça tôt 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 avant avant quand tu fais enfant tôt parce qu'on te chasse là c'est comme ça voilà une bénédiction que tu as aujourd'hui tu as une bénédiction les gens vont venir s'asseoir sur les réseaux cognac 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 ils connaissaient rien elle a 28 ans elle s'occupe bien de ses petits frères même en plus le dernier a 16 ans waouh chapeau on a pour nous la même chose petit petit comme cela en plus même il y a un truc dedans encore mais on est là on gère et puis vous voyez une femme quatre enfants ils sont tous petit petit mais c'est toi et puis toi venant même d'un homme et puis c'est qui m'énerve même d'un homme même qui a beaucoup de filles même dans sa famille qui a beaucoup de femmes même dans sa famille c'est à dire lui même ce qu'il dit aux autres là il en a même beaucoup encore même dans sa famille moi même je ne sais pas quoi vraiment les gens même sur le détroit et voilà des hommes moi j'ai remarqué que des hommes c'est des hommes qui n'ont pas de respect pour les mamans parce que toi un homme tu peux pas venir te mettre à insulter une femme comme cela parce que toi même si on te demande même à même là toi tu ne parles pas trop mais t'as petit si elle est venu et t'allais c'est parce qu'elle a fait la paix avec eux donc vraiment souvent on veut pas trop piquer non on veut pas trop rentrer en fait on veut pas trop rentrer sinon nous on sait vous êtes combien ah donc tu laisses tu laisses tu laisses pour ta famille c'est pour les autres là qui est doux dans ta bouche mais quand les autres vont te retourner la même chose là non ça va devenir la guerre la guerre mondiale pourtant tu as plus pire même dans ta famille là bas tu as pire dans ta famille il faut laisser ma copine Lolo laisse ma copine Lolo non mais c'est ça c'est pour ça j'ai dit qu'on ne peut pas voilà toi aussi toi aussi vraiment Edo on ne sait pas quoi on ne sait même plus ouvrir la tête on ne peut pas parler on ne peut pas parler c'est pour cela que l'instruction là oui je sais mais c'est pour cela qu'elle pense que vraiment tu es seule souvent là ils sont là ouais elle est seule il a dit mais quand il est vraiment il a dit mais vous la même vous faites rien c'est parce qu'elle est de même de courage même les gens même ça à cause de ça selon vous là vous vous attrapez ici là il a dit tic tac tic tac vous allez tous changer c'est ma copine Lolo qui est de même le c learn est magique Lolo elle quitte et la voix de nouveau C'est parce qu'il est pour le jugement j'ai vu ça qu'il cherchait des nommiers Lolo il sait que lui le garçon il est comme femme il sait qu'il ne peut pas m'attaquer à lui je ne peux pas m'attaquer à sa mère je ne peux pas m'attaquer à sa fille donc la seule personne c'est Lolo il sait que si je veux rentrer dans lui il sera obligé de il sait, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a plus d'enfants les pères différents, il faut qu'il cherche chez lui aussi et tout, donc il sait peut-être il fait une frustration sur Lolo parce que Lolo a eu la force d'équité dans tout ça et ça ne l'arrange pas c'est possible oui avant il utilisait Lolo, maintenant il est obligé d'utiliser ses enfants il n'y en a pas le choix, sinon avant c'était Lolo qui était utilisé mais il pense qu'il a cette frustration là donc peut-être il veut ramener Lolo dans ça et tout mais il ne faudrait pas qu'on lui donne ce pouvoir à l'enfaite mais Edo, Edo, même là aussi il n'a pas été trop intelligent pour moi il n'a pas été intelligent du tout d'envoyer sa soeur dans ça pourtant tu as bien vu ta soeur sur le panel avec elle c'est-à-dire il n'y a plus rien entre les deux en fait c'est pour ça que j'ai dit le game le game du net moi je n'arrive pas à comprendre jusqu'à jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas à comprendre quoi je n'arrive pas à comprendre sinon il devait parce que quand lui il a dit ça là tu as vu que les autres ont commencé à dire pareil non tu comprends un peu ce que je veux dire dès qu'elle s'est sorti de lui sa bouche là les autres ont commencé à dire pareil ils voulaient maintenant envoyer Lolo dans faire la forcée et Dieu met ce que tu as dit à Edo dedans sinon on a suivi ce jour là dès qu'il a dit ça tout le monde a commencé à dire pareil oui c'était méchant tu ne dis pas non ils vont être l'autre en parler hein quand tu sais que ta petite soeur ta petite soeur n'est plus en parlant avec quelqu'un pourquoi venir mentionner ta petite soeur dans cette histoire là qui n'a rien à voir dedans mais c'est de manquer même de respect à ta propre soeur d'abord il n'a aucune gêne de parler de l'intimité de sa soeur il n'a vraiment aucune gêne de la soeur merci merci t'as compris non aucun l'espère même pour sa petite soeur en tout cas ces jours là tu ne t'es pas laissé faire jusqu'à il a fui même tu ne t'es pas laissé faire ces jours là je suis tellement contente derrière mon téléphone et tu l'as remis à sa place je ne savais pas que c'était une tête très hypocrite je ne savais pas il y en a beaucoup hein il y en a beaucoup c'est que si je le laissais parler tranquillement je pourrais donner ma version on l'est fait mais je me suis retrouvé c'est un panel d'hommes qui sont frustrés qui n'arrivent pas à abander et qui ont besoin d'aller voir les fesses des filles pour ça voilà et ça c'est ça qui est une vérité voilà et qu'est-ce qu'on peut faire c'est-ce que toi tu as ta femme à la maison celle que tu as choisi celle que tu as aimée celle que tu as apprécie et c'est en regardant pour les autres que ça te stimule au fait franchement elles sont assez pleines de célibataires vraiment c'est le monde en l'envers si toi-même c'est que je suis tout là ça te donne pas du désir mieux je reste seule que d'avoir un homme comme ça à côté de bon moi personnellement mieux je reste célibataire que d'avoir un homme qui est obligé d'aller regarder pour les autres pour avoir du désir donc moi je suis là pour satisfaire ce désir il ne peut pas avoir le désir avec moi alors là donc voilà donc si on est résumé à ça mieux je suis célibataire je finis de faire mes enfants tranquillement je m'en occupe et puis voilà de toute façon Dieu m'a donné deux pieds deux mains je sais chercher mon argent après le reste je m'en fout voilà et je n'avais pas besoin moi si je n'avais pas d'enfant j'allais forcément vouloir avoir un homme pour avoir des enfants parce que si je n'avais pas d'enfant j'allais mourir mais du moment où j'ai déjà eu mes enfants tranquillement je crois chercher derrière un homme je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'un homme va me donner si ce n'est pas des enfants personnellement c'est ce que je pense et j'ai déjà autant d'enfants que je veux donc pour aller chercher encore un homme maintenant après si ça vient ça peut être que du bonus ça peut être un ami discuter tout ça fait plaisir de toute façon je n'ai plus envie de faire l'enfant mais je suis fatiguée j'en ai déjà assez je voulais faire un dernier comme moi je suis septième je voulais faire un septième mais je ne peux pas me faire parce que c'est trop fatigant donc je vais m'arrêter là maintenant après voilà donc si un homme ne peut pas avoir me voir et puis avoir envie c'est pas la peine voilà donc ceux qui s'intéressent à ça c'est parce que tu es célibataire c'est parce que tu ne peux pas faire en fait ce mec là il a un complexe en fait le mémoire il a même dit il a déjà même avoué qu'il lui reste plus beaucoup de temps il a avoué devant tout le monde qu'il a il a ne vous inquiétez pas il est mis dans donc ne vous inquiétez pas vous allez commencer à rentrer comme ça c'est qu'il a dit il ne veut pas dire certaines choses devant elle donc ne vous inquiétez pas donc de toute façon je ne peux pas c'est j'étais de toute façon quelqu'un comme ça qui il est fini au fait il est fini c'est lui qui est frustré jaloux de ce jeune avant il pouvait dire que c'est moi mais maintenant il y a quelqu'un qui le dépasse même dans la jeunesse il y a quelqu'un qui dépasse sa fille donc il est obligé parce que s'il veut être vrai on va dire qu'il est jaloux et c'est ça il ne peut pas développer sa pensée et sa réflexion de manière indépendante il est obligé et forcé de suivre la masse parce qu'il a comme l'impression qu'en suivant la masse il se fera apprécier où les gens sont appréciés il se fera apprécier la base enfin les gens ils s'en foutent eux ils savent que c'est pas bon mais ils veulent le truc donc c'est pas comme si ils sont contre moi ils sont pas contre moi ils reconnaissent que c'est pas bon mais ils disent ce qu'ils veulent donc moi je leur ai fait comprendre que c'est pas une vie ils disent ce qu'ils veulent et ça j'ai pas passé mon temps Mathé me dit ils passent à autre chose donc je suis passé à autre chose maintenant je suis sur Petit qui a été champion du monde de comment on appelle ça de dictée c'est un Ivoirien et c'est sa félicité champion du monde de dictée en langue française avec tous ces pays qui est en train de composer avec lui donc c'est une fierté donc je ne peux jamais perdre espoir et sans oublier que la Côte d'Ivoire aussi est champion du monde de slime et espère que vous savez qu'il y a une fille qui est champion du monde de slime c'est l'Ivoireien ça c'est quoi ça encore ? Slime là Slime m'oublie pas là expliquez-moi nous qui français pardon tu connais pas le slime tu connais comment tu t'appelles le slime c'est un jeu Bob Lee c'est Slime comment il va expliquer il paraît-il que le petit est dans une école française c'est un système français mais c'est en Côte d'Ivoire c'est la même chose il y avait le frotteur avant qu'il était dans Jean Poëm Jean Poëm Jean Poëm Jean Poëm Jean le bon parleur là je vais dire en tout cas cette année là 2024 là dans l'histoire dans l'histoire on va retenir on va retenir qu'il fut il fut une année qu'on appelle 2024 où les Ivoiriens se sont fâchés oui Dieu était chez eux c'est chez nous même que Dieu se réveille et puis il lave son visage on va dire ça comme ça parce que l'année là 2024 là les Ivoiriens ils ont ramassé trophées ils ont ramassé ils ont ramassé même s'il y avait une coupe du monde 2024 dans la même année 2024 peut-être qu'on va aller aller prendre ça on ne sait jamais vraiment wow félicitations à tous ces Ivoiriens et puis même quand nous on parle on oublie même les Edwige les filles qui courent comment elles s'appellent les athlétiques ou bien comment on appelle les filles qui courent pour nous elles sont aussi championnistes elles sont allées aussi dans les Jeux qui vont s'organiser elles sont qualifiées aux Jeux Olympiques c'est ça oui elles sont qualifiées comment on les appelle la même la même les talous en tout cas les groupes et ça je ne vois pas les Ivoiriens aussi parler de ça bon peut-être comme c'est la qualification c'est pour ça qu'on n'en parle pas parce que les Jeux Olympiques ne vont pas recommencer non mais déjà même s'ils sont qualifiés même pour aller là-bas c'est déjà même bon parce que les gens ne font pas de la communication sur l'excellence les gens ne font pas de la communication sur l'excellence voilà tu vois il y a des gens qui ne se prennent pas à tout pour venir mettre en commentaire que ça aura le temps de mettre les dates mais quand c'est pour les bêtises mais quand c'est pour les choses utiles ils ne se promènent pas pour mettre en commentaire parce que voilà ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal aux autres j'ai comme l'impression parce qu'avant d'aller là-bas il y a des compétitions qu'ils font pour prendre pour prendre les meilleurs les meilleurs parmi 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 tout ça donc elles étaient deuxième après après l'Italie je pense c'est une là même il voyait la même qui a ralenti un peu sinon on allait être même premier elle a ralenti d'une manière c'est ça qu'il a fait mais ça la personne en parle mais bon bref il y a eu tellement de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire cette année que je ne sais pas si on va avoir encore des années comme ça mais c'est des choses qu'il faut parler pas venir pour parler pour ce petit là ce n'est pas une fierté pour le petit là ce n'est pas une fierté c'est passé même l'Afrique ne dénonce pas même sinon après le truc d'un enfant si l'Afrique était comme ici en Europe et puis les gens dénonçaient je te jure qu'il y a beaucoup de filles qui allaient dénoncer des choses jusqu'à aujourd'hui où je te parle peut-être il y a des choses qui se sont passées mais les filles se sont tués dessus c'est pas bien 4 fois elles étaient deuxième ok non mais elles courent elles courent et on espère qu'elles vont prendre cette médaille d'or là aux Jeux Olympiques parce que 2024 c'est vraiment notre année quoi et qu'il faut que tout le monde touche un peu 2024 c'est notre année c'est notre année cette émission maudite prendra paix ou ça même regarde dans sa deuxième page regarde dans sa deuxième page d'après les gens comme je dis dans les commentaires je vois pour quelqu'un sa page a été suspendue ça me dit quand il a fait cette bêtise ça veut dire aujourd'hui là un enfant a plus de 100 000 abonnés plus de 100 000 abonnés sur sa nouvelle page d'après eux s'il n'est pas à 200 et t'as vu qu'elle est même partie pour aujourd'hui là je me dis même je dors demain je travaille donc j'aime même pas voir mes mères son piquini même à l'heure que ça commence nous on dort nous on dort ici déjà en France des conneries comme ça et les gens et ça ne dérange personne jusqu'à présent ça ne dérange personne les gens continuent et ça fait ça fait ça fait ça fait même danse c'est devenu danse mais là je sais pas c'est dans quel côté de l'Afrique en tout cas je n'ai pas vu encore qu'ils ont dit que c'était Côte d'Ivoire mais j'ai vu des jeunes et c'était en Afrique Afrique quel côté ça je ne sais pas où les jeunes étaient dehors en train de chanter parce qu'il y avait des drapeaux qui étaient accrochés là quand je regarde c'est pas le drapeau de Côte d'Ivoire mais je sais pas c'est quel côté de l'Afrique où les gens s'élèvent et puis ils prennent tam tam et puis ils tam tuk 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 il y avait toute la jeunesse dehors vraiment les filles vos filles vos nièces les servantes vraiment posez-les des questions je vous en supplie les mamans africaines posez-les des questions ces jeunes elles étaient incitées dehors c'est très grave c'est parce qu'on ne veut pas en parler et c'est très très grave posez ces questions si les gens veulent parler beaucoup vont dire quelque chose mais comme c'est l'Afrique les gens ne sont pas écoutés les gens ne sont pas écoutés donc les jeunes les hommes ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent mais après c'est ça après c'est ça même les servantes surtout les pauvres servantes surtout les pauvres non seulement on fait des amis chat noir sur eux et puis il y a ça là encore papa va venir faire chat noir enfant aussi va venir faire chat noir après enfant là on va aller chercher le cousin aussi qu'ils vont venir faire chat noir non laissez votre là souffrir restez là restez là ne dénoncez pas quand ça va devenir grave quand il faut bien devoir aller à la police pour aller dénoncer là c'est là vous allez comprendre vous dire ah donc c'est grave comme c'est là ce dont tu peux rester habillé pour danser même habillé même son homme c'est dangereux et puis encore même aller se déshabiller pour mettre sur ça ne parlez pas rester là non mais c'est pas important même sérieux le message est déjà passé c'est rentré dans l'oreille de ceux à qui le message était destiné le reste là c'est vraiment pas important moi de fois il m'attarde pas sur des choses que je sais que c'est par là madame ah je sais pas je m'attarde pas sur des choses qui ont vraiment aucune utilité vraiment je m'attarde pas dessus tant que j'ai fini dans le palais je passe c'est qu'elle peut m'attarder dessus c'est le champion du monde de dictée qui est aussi un ivoin qui s'appelle Samuel Crécoum voilà ça je peux m'attarder dessus parce que j'estime que c'est quelque chose de bien je pense que je vais faire un direct aujourd'hui j'ai promis je pense qu'après avoir fait coucher mes enfants le soir je pense que je vais faire le direct et tout oui oui c'est là mimi mieux on est arrivé essaye de voir si c'est un espèce ou bien si c'est pas 4 parce que je sais pas c'est ça que je vous ai dit là oui les banques ou pas c'est ici ce n'est pas le quartier vous êtes arrivé ici oui oui c'est ici bon 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 en tout cas sur les réseaux les gens sont très très méchants ils sont très très méchants on se demande même si ils sont des êtres humains parce que la manière de réfléchir la manière de tous les commentaires là mais méchant toi même tu es dépassé on peut être méchant comme ça insulté comme ça même dans les commentaires c'est vraiment déplorable vraiment vraiment déplorable à croire que les gens et puis quand tu regardes les gens qui insultent là c'est toujours des avatars c'est des faux profils ils se montrent pas directement donc c'est que les trucs qu'eux-mêmes ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'ils peuvent pas faire normalement c'est ce qu'ils se mettent sur les réseaux pour faire c'est dommage c'est vraiment vraiment dommage oui comment vous inciter comment vous inciter le physique de quelqu'un toi tu as grosse langue toi tu es sans dents n'importe quoi les gens sont méchants ils sont très 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 méchants très 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 méchants est-ce qu'elle a demandé langue là elle n'a pas demandé c'est Dieu qui lui a donné langue et puis quoi est-ce que langue là ça bousille son cerveau non est-ce que ça bousille son intelligence non malgré sa langue elle a de quoi dire ou bien quand elle parle là vous n'entendez pas n'importe quoi en plus c'est des femmes des femmes ben oui des femmes des mères de famille quand tu les entends parler je me dis mais elles ont un cerveau ou quoi moi je me suis choquée quand je les entends parler des femmes des mères de famille je dis mais internet n'est pas faite pour ça on est là pour s'amuser pour se distraire mais rentrer rentrer comme ça dans les gens on prend ça à cœur elles prennent ça à cœur mimi est fâchée tu l'as réveillée oui la bonne patrie tu l'as réveillée elle a fait tu l'as réveillée elle est fâchée non la bonne patrie elle est contente est-ce qu'elle va s'amuser parce qu'on est en ce moment qu'à 17h30 avant d'aller chercher les autres les autres profite bien elle fait une à une parce qu'elle ne peut pas faire tout ça même temps va bon folie même est pour elle je répète ça je répète ça parce que c'est devenu pour nous comme ça doit être comme ça doit plus nous faire mal nous les Iborais normalement quand on te sutit quelque chose il faut t'approprier ça pour ne pas que ça te fasse mal c'est ça qui est ça vous te dire que ça ne nous fait pas mal c'est comme ça on fait avec je suis néave et puis quoi voilà c'est pour ça que je reparle de ça encore et puis même le direct même est fait pour ça même Flora c'est à cause de ça même que le direct même a été lancé donc nous même ça ne nous dit rien ceux qui suivent Edo là c'est pour ça il dit si il met une photo les gens vont se taire c'est parce que je n'ai pas envie je n'ai pas envie de rentrer dans ça selon nous tous on sait que quand il parle de ça moi c'est même pas la langue mais quand il dit ce qu'elle n'a pas dans la moi ça me fait rire et puis quand il voit les captures montage même qu'ils font moi j'ai dit je rigole parce que moi je connais la vérité si tu vas sur la page de Edo là sa photo là est dessus jusqu'à aujourd'hui pourtant elle a mis ça depuis l'année dernière vous êtes toujours sur la même chose sur la même chose c'est à dire vous n'avez plus autre injure que ça pourtant si elle vous met ça ici là vous allez voir qu'elle a jusqu'à elle a attaché un peu d'eau jusqu'à elle a mis glace elle a mis genre glace les petits glaçons là dans la bouche et puis elle a tiré la photo la photo est toute belle comme cela pour montrer aux gens mais il y a des gens là et ils continuent encore et ils continuent encore à mentir sur la fille voilà je vais mettre la photo là ça commence à m'énerver il faut que j'aille chercher ça elle doit avoir problème de connexion maintenant parce qu'elle est rentrée là il y a un problème de réseau c'est le haut niveau les gens qui ont un enfant avec quelqu'un qui a jusqu'à 6 est-ce que c'est le même rapport qualité-prix c'est pas le même rapport il y a les dépenses avec une maman d'un enfant avec une maman d'un enfant c'est pas possible non jamais avec les dépenses l'école la santé l'amitié l'appuyement et bien dis donc c'est pas pareil même la qualité de mon sac elle ne peut pas qu'elle fait ça on doit y aller tuer les gars désolé je vais mettre une photo il m'énerve trop ils vont dire c'est sa langue là qui couvre c'est à quoi ça que le direct a été lancé c'est sa langue là qui couvre ses dents comme je vous ai dit elle a une très belle dentition ouais elle se foutait la même sorte tu vois quelque chose moi je ne vois plus rien qu'est-ce qu'il a fait ça ne sort pas il n'y a rien encore c'est tout vrai il n'y a rien je ne peux vous t'apporter même pas coucou tina belle on dit quoi à ma soeur mais les gens ne savent pas ils ne font pas exprès ils ne font même pas exprès si ils font exprès c'est qu'ils sont stupides ils sont bêtes parce que si quelqu'un dit ça tu sais qu'ils sont ils sont dans les games ils font les games donc toi tu ne dois pas rentrer dans le game là si toi tu viens de dire ça c'est que toi-même tu es bête même il faut être bête pour croire ça selon nous qui suivent Edo depuis très longtemps on sait que c'est que les gens disent là c'est faux mais eux-mêmes ils ont tellement la haine ils ont tellement rien à dire sur Edo qu'ils veulent s'accrocher sur ça c'est ça même c'est-à-dire là au niveau de bêteté ça a dépassé c'est oh là là passez dans les commentaires ils n'ont que ça dans la bouche pourquoi foutons là même je ne sais pas moi ça m'énerve ok bon vous passez un peu plus plus d'instants avec ma princesse elle va passer mon temps être sur mon téléphone voilà la côte est sorti maintenant et donc pas donnez-moi en grand ils vont faire un peu de capture et puis après là on va couper passez comme vous pensez ces trucs là si vous allez venir m'aider les gens toujours les mêmes choses toujours des bêtises maman yo quand j'ai monté sur le panel là je vais mettre ça là comme ça les gens vont fermer les bevelins un peu ça commence à trop énerver maintenant même s'ils ouvrent ouvre la bouche quand on va les ouvrir vos gueules là on voit les dents cassées cassées ici on dirait on dirait grain de maïs les dents là sont cassées cassées comme ça c'est même pas aligné tu vois et en haut et en bas c'est déplacé comme ça on dirait pas pour